Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 952FM. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. J'arrête quand je veux. Pita, bonsoir. Comment ça va, Pita ? Vous allez bien ? Oui, Pita. Oui, bonsoir, David. Ça va très bien. Et toi ? Excellent. On vous écoute. Oui, c'était simplement pour te féliciter de la qualité de ton émission, David, parce que c'est une vraie bombe, tout ce que tu nous dis. Déjà, la dernière fois, l'émission, Bill Gates, Georges Rousse, mais vraiment, c'est une bombe. Alors, c'est absolument passionnant de bout en bout. Et vraiment, je tenais à te féliciter. Merci. L'intervenant Hugo, vraiment très intéressante intervention qui fait réfléchir. Moi, je pense également que tout ceci relève d'un plan, d'un plan, d'un plan, que cette planète est vraiment sous coupe réglée. On est dans la main d'un certain nombre de personnes qui tiennent quand même le monde. Après, bon, il y a tous ces groupes, Bildelberg et tous ces néo-étape-profonds. Je ne sais pas comment il faudrait les appeler. Mais voilà. En tout cas, je n'ai pas tellement de choses intéressantes à dire que ce que j'ai entendu, qui est souvent bien plus pertinent que ce que je vais dire. Mais vraiment, David, c'est passionnant. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu as rencontré Georges Soros ? Toi-même ? Allô ? Oui, c'est une question que peut-être... Je ne veux pas le répondre, mais... Ah oui, pardon. Oui, je l'ai rencontré. Oui, une question indiscrette. Alors, je suis désolée. Ce n'était pas dans ce sens. Mais voilà, c'est un individu qui, quand on l'approche, enfin, donne quelle impression ? Je vais me demander. Alors, l'impression, comme je vous ai dit, c'est un type honnête. Écoute, même le diable, il peut être honnête, parce que le diable, il est honnête, à mon ami. C'est un type honnête qui ne ment pas. Tu poses n'importe quelle question. Il te répond sans la blablabla. Il te donne la vérité sur la question. Tu comprends ? Et c'est pour ça que moi, je dis, voilà, il est fort. Il est fort. Quand quelqu'un, il est fort, il n'a pas peur. Il répond franchement. Regarde tout à l'heure, ce que j'ai diffusé, c'était quelques minutes seulement. Mais cinq questions étaient dedans. Sept questions. Toutes les sept questions, il a répondu avec un courage assez formidable. On lui pose la question, c'est un juif à l'âge de 14 ans, sa famille en Hongarie, je ne sais pas quoi, etc. Encore, il avait de l'abortion avec les nazis et tout ça. Mais il te dit la vérité. Quand tu poses la question, il te dit la vérité. Il n'est pas comme un démarche. Lui-même, il dit. Est-ce que tu es religieux ? Non. Tu crois en Dieu ? Non. Voici, mes chers amis, l'opinion de Monsieur George Soros sur le Président Donald Trump. C'est février 2020. Doris. Le Président Trump est un homme connu et un narcissiste ultime qui veut que le monde se révolte autour de lui. Comment vous définissez-vous, George Soros ? Qui êtes-vous ? Eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. Donc, spéculateur est un bon mot pour vous. Oui, j'aime spéculer. J'ai parti avec 4 millions de dollars et maintenant, nous avons 10 milliards de dollars. Ah oui, c'est assez positif. Et... Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Pardon ? Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Oui, c'est un jeu. Oui ? Oui. Est-ce que vous croyez que ceux contre qui vous jouez, par exemple, les gouverneurs de Banque Centrale, Jean-Claude Trichet était là tout à l'heure, est-ce que vous croyez que ça les amuse, ce jeu ? Ça devrait les amuser. Le SME marchait très, très bien pendant 10 ans après la réunification de l'Allemagne. Il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a faillite. C'est vrai que vous y avez bien contribué. C'était un des... C'est le pont du danger, c'est celui-ci. à ce qui s'est passé à George Soros' amis et neighbors. Et on est en train de se prévenir. C'était une grande affaire de la mort. C'était une expérience très personnelle de la mort. Mon comprens est que vous avez eu fui avec un protécteur de votre qui s'est dit que vous êtes un bébé. Oui. Vous avez eu, en fait, et vous a aidé à la confondition de la propriété des Jews. C'est vrai. C'est vrai. C'est une expérience qui a envoyé beaucoup de gens à la couch de la psychiatrie pour beaucoup de ans. C'était difficile ? Non, pas à tout. Non, pas à tout. Peut-être que, comme enfant, vous ne voyez pas la conférence. Mais ça a créé du problème à tout. C'était une expérience de la malade ? Non. C'est-à-dire que je suis un joueur et je suis, et je suis en train de voir ces gens dire, « je pourrais être là-bas, je devrais être là-bas. Je devrais être là-bas », rien de ceci. Bien, bien sûr, je peux être à l'autre côté, ou je peux être le premier de qui la chose a été pris. Mais il n'y avait pas de sens que je ne devais pas être là, parce que c'était... C'était un démagogue, c'était un mentore. Lui, il vient de nous dire, ah oui, épidémie, terrorisme, nous ne sommes pas prévus, arrêtés, et tout ça. Mais lui, non, lui, il est franc, il vient de dire, moi j'ai cassé monnaie européenne, j'ai cassé monnaie britannique, j'ai gagné 2 milliards de dollars, tu comprends? C'est un homme courageux, qui ne ment pas, voilà. Il est honnête. Oui, mais alors effectivement, c'est le diable en personne, ainsi que Bill Gates et tous les autres, parce que de toute façon, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont peut-être moins médiatiques, ou qui sont totalement, enfin, invisibles. Moi, je pense, pita, moi, je pense... Oui.